Salut à tous pour ce dixième épisode et aujourd'hui comme premier je vais partager avec vous un outil qui permet de créer purement et simplement de la pensée positive. Avant ça un tout petit rappel concernant le webinaire gratuit que je donne mercredi à 16 octobre à 20h30 et en cours duquel j'aurai l'occasion de répondre à toutes vos questions concernant ces petites capsules vidéo, concernant aussi la formation en ligne que j'ai conçu puisqu'il s'agit du même type d'informations, de contenu. Et pour vous y connecter, pour recevoir les identifiants de connexion, et bien vous avez tout ce qu'il faut, le lien en dessous de la vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous parler de gratitude. Alors comment fonctionne la gratitude ? La dernière fois je vous avais parlé des intentions en fait, et de l'importance des intentions sur notre futur. C'est-à-dire que notre futur est la résultante, je dirais plutôt même notre présent, est la résultante des intentions posées dans le passé. Bon c'est peut-être moins schématique que ça, c'est plus une co-création qu'une création, mais disons globalement, tout ce qui nous arrive est la résultante d'intentions posées. Et en fait, la gratitude c'est une manière de poser des intentions. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va exprimer notre gratitude sur un événement vécu, perçu comme positif, et bien on va mettre un poids particulier à cet événement, et en remerciant en fait d'avoir vécu cette chose positive, et bien on va émettre l'intention de vivre d'autres événements perçus comme positifs. Alors évidemment c'est quelque chose qui peut mettre un petit peu de temps à se mettre en route. Il m'est arrivé déjà que des personnes me disent, moi j'ai pratiqué la gratitude, j'ai pas remarqué de différence. C'est un petit peu comme le principe de la pompe, vous savez des vieilles pompes, où on pompe un bout de temps à la main jusqu'à ce que l'eau coule, les pompes à eau, et bien il y a un bout de temps, on pompe et il ne se passe rien, d'accord ? C'est un peu aussi ce principe-là, il faut quand même que la chose se mette en route, et donc c'est quelque chose qui demande une pratique régulière déjà, tous les jours, pendant un certain temps, avant de commencer à avoir des résultats. Mais je vous invite vraiment à essayer parce que c'est vraiment très puissant. Alors la manière que je propose de pratiquer, en tout cas à la base, la gratitude, est la suivante. Je propose de le faire le soir, avant de s'endormir, en prenant une petite minute pour repasser en revue tous les événements perçus comme positifs de la journée, et pour chacun d'eux, exprimer sa gratitude. C'est-à-dire qu'on va vraiment, si possible, le dire à haute voix, ou sinon, si ce n'est pas possible, en tout cas mentalement, mais on va exprimer trois fois le mot gratitude, en conscience, par rapport à la perception qu'on a de cet événement. Alors ça peut être un événement tout à fait anodin, un sourire, enfin voilà, une personne qu'on a croisée, ça nous a fait très plaisir, etc. Ou un événement vraiment, on va dire, marquant, quelle que soit finalement l'importance, entre guillemets, de l'événement, la gratitude qu'on va pouvoir exprimer va être la même, d'accord ? Je propose une chose supplémentaire, en fait, qui va permettre de donner un poids supplémentaire à l'expression de votre gratitude. C'est, là, ça va être votre état, en fait, votre état, votre positionnement. Évidemment, veillez à être bien, bien aligné quand vous pratiquez la gratitude. Donc ça, je vous ai donné des outils précédemment. Donc si vous faites un petit, enfin, rituel, je dis le mot, le rituel, c'est juste un petit rendez-vous avec vous-même, en fait, le soir, avant de dormir, que vous vérifiez votre alignement, je vous invite plutôt à faire la gratitude en terminant, d'accord ? Et une fois que vous avez bien vérifié votre alignement, vous pouvez activer ce qu'on appelle le feu du cœur. Alors c'est quoi le feu du cœur ? C'est simplement l'activation du cœur, donc le cœur spirituel. L'activation, donc, par un code ADN. Mais en réalité, quand vous allez poser votre attention au niveau de votre cœur, juste en posant l'attention et en ayant l'intention d'activer cette zone, c'est-à-dire de la rendre, comment dire, de faire monter son taux vibratoire, eh bien votre cœur va s'activer au premier niveau. Et c'est déjà suffisant, en fait, pour rentrer dans une forme de paix intérieure et d'amour inconditionnel, d'accord ? Je fais un tout petit détour parce que la dernière fois, j'avais oublié de vous le dire, mais ça peut être intéressant de le savoir. Il y a deux épisodes, je vous avais parlé de l'activation du plexus angélique au cinquième niveau. Et je vous avais donné un certain nombre de choses qui s'activent, en fait, d'éléments ou de parties du corps, de zones qui s'activent en même temps qu'on fait cette activation. Et j'ai oublié, en fait, dans la petite liste, j'ai oublié de vous dire que le cœur, le cœur spirituel s'active, le feu du cœur s'active au quatrième niveau. Et c'est important, en fait, que je le dis simplement parce que c'est un rapport direct avec nos ailes, nos ailes de lumière dont je vous avais parlé, puisque quand le feu du cœur s'active au quatrième niveau, en fait, les ailes se mettent dans une position bien particulière, un peu comme un papillon quand il est posé, les ailes l'une contre l'autre. Et ça va donner à la fois une assise, une verticalité et une grande paix intérieure. D'accord ? Voilà, je referme la petite parenthèse. Donc, je reviens à mon histoire de comment pratiquer la gratitude. Donc, je vous invite à d'abord, donc, activer votre feu du cœur. Si, donc, soit en plaçant juste la conscience au niveau du cœur, mais vous pouvez aussi dire, j'active mon feu du cœur au premier niveau, ou j'active mon feu du cœur tout court, vous verrez que votre feu du cœur, en fait, s'activera plus fort que si vous placez juste votre attention sur le cœur. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez faire le petit exercice de gratitude comme je l'exposais tout à l'heure, c'est-à-dire en repassant en revue tous les événements perçus comme positifs dans votre journée. Petite chose supplémentaire. Alors, au début, quand vous allez pratiquer, probablement, vous allez avoir un certain type d'événements perçus comme positifs. Et petit à petit, peut-être, vous allez pouvoir élargir, en fait, ce panel d'événements vécus comme positifs. Donc, pareil, pour ça, je fais référence à ce que je vous ai raconté dans le dernier épisode, parce que ça va être très intéressant, justement, par rapport à ça. C'est que je vais vous proposer, pour induire du positif dans votre vie, de changer de regard, en fait, sur ce que vous percevez comme négatif. Par exemple, un événement qui vous arrive, qui vient vous toucher là où ça fait mal, et qui vient vous titiller, donc, c'est-à-dire où vous allez avoir peut-être tendance à avoir des pensées négatives suite à ça, une sorte de boucle psycho-émotionnelle qui se met en route. Eh bien, le fait, je vous disais que si vous percevez cet événement comme un cadeau évolutif, c'est-à-dire comme un événement qui vient vous montrer quel est le point, quel est l'un des points à rééquilibrer, eh bien, vous pouvez complètement changer de regard sur la qualité de cet événement. Donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit la dernière fois. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à le regarder. Et ce que je veux dire par rapport à l'art, c'est que petit à petit, eh bien, vous allez pouvoir aussi exprimer votre gratitude, même pour des événements qui, peut-être à une époque, vous les perceviez comme négatifs, mais à partir du moment où vous comprenez que c'est un cadeau évolutif et que vous avez saisi, en fait, ce que cet événement vient toucher en vous, c'est-à-dire qu'il y a la blessure qui va être mise en lumière, et donc comme quoi cet événement va vous permettre un tremplin, en fait, pour votre évolution, eh bien, vous allez pouvoir exprimer votre gratitude non seulement pour l'événement, mais en plus pour la prise de conscience et tout ce qui va avec, d'accord ? Donc, petit à petit, en fait, vous allez pouvoir aussi faire évoluer les événements perçus comme positifs pour lesquels vous allez pouvoir exprimer votre gratitude, d'accord ? Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais globalement vous dire sur la gratitude. On peut aussi, je veux dire, optionnellement, exprimer notre gratitude si on le veut. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je propose comme exercice de base. Après, on peut exprimer sa gratitude tout le temps, c'est-à-dire que dès que vous vivez un moment positif, eh bien, vous exprimez votre gratitude. D'ailleurs, je n'ai pas précisé à qui on exprime la gratitude, ça peut être important, ou non, d'ailleurs, parce que, tout simplement, parce que je ne veux pas vous dire à qui, dans la mesure où, c'est suivant la croyance de chacun, il y a des gens qui vont l'exprimer à Dieu, des gens qui vont l'exprimer à la source, d'autres à l'univers, d'autres à soi-même, c'est-à-dire à sa partie, à notre partie divine. Ça n'a aucune importance, en fait. Ce qui est important, c'est simplement de donner, d'offrir, en fait, sa reconnaissance par rapport à ce qu'on s'est créé, parce qu'au final, eh bien, c'est à soi-même qu'on se l'exprime, puisque soi-même, au niveau de notre degré vibratoire le plus haut, eh bien, on a un degré divin, et donc, on est tous en commun, en fait, on représente tous une sorte de co-dieu, de co-dieu, si on veut, voilà, de co-univers, de co-source. Donc, comme on est tous une partie de la source, eh bien, si on se l'exprime à soi, en fait, on va remercier à la source, d'accord ? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais je pense que c'est assez clair. Et donc, on peut aussi exprimer notre gratitude le matin, avant de démarrer la journée. C'est ce qu'on appelle l'expression par anticipation, c'est-à-dire de tous les événements qu'on suppose se produire, en fonction de notre planning, et également pour toutes les petites surprises qu'on ne connaît pas. Et on peut déjà exprimer notre gratitude par anticipation, et ça a un impact, en fait, sur le, comment dire, la vibration de ce qu'on va vivre dans la journée. Je reviens pour terminer sur l'exercice de base. Un petit truc que j'ai oublié de vous dire, mais que le fait de le faire le soir, avant de s'endormir, évidemment, enfin, c'est logique, mais je le précise que, évidemment, ça va faire monter votre taux vibratoire. Juste le fait, d'ailleurs, d'activer votre cœur spirituel, mais également de faire ce petit exercice, ça va faire nettement monter votre taux vibratoire. Et c'est bien, avant de dormir, de faire monter son taux vibratoire, puisque ça va induire des choses au niveau de la qualité de votre sommeil. Voilà, je vous dis à très, très bientôt pour un autre épisode. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada